Tu es bon, tu es beau, Dieu m'y prend, Dieu crée en raison, en toute création. Tu es bon, tu es beau, Dieu m'y prend, Dieu crée en raison, en toute création. Tu es bon, tu es beau, Dieu m'y prend, 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 Dieu crée en raison, en toute création. Tu es bon, tu es beau, Dieu m'y prend, 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 Dieu m'y prend Sous-titrage Société Radio-Canada ...qui soit le maître des poissons de la mer, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Moi, des soeurs bien-aimés, dans l'univers, selon ce récit biblique que nous venons d'écouter dans ce bien-lecture, les hommes, nous sommes les associés, les proches collaborateurs et les coopérateurs disent que Dieu... ...ne construisons pas notre vie que sur le matériel. Si nous construisons notre vie que sur le matériel, nous nous confondons et il nous manque de sagesse. À la célébration de cette Eucharistie, rappelons-nous que la terre est notre mère commune et que nous devons la protéger et non la polluer et la détruire. Il faut, pour assumer notre existence et ce dont nous avons la responsabilité. ...seavorable ... qui appellent les hommes à servir leur frère. Envoie sur tous nos dirigeants, actuellement et futurs, son esprit de sagesse, de justice, de paix, afin qu'ils se mettent courageusement et humblement au service du bien commun. Dieu de lumière, nous te prions. Les agriculteurs et tous ceux qui travaillent, « Maman, en nous courant » Sous-titrage MFP. 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 Que sois loué pour tous les méfaits. Voilà quoi, Seigneur, tu es médeur. Que ma bouche chante ta louange. Que toi, Seigneur, nous attendons la nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es mon douleur, mon pas me n'appuie. Que ma bouche chante ta louange. 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 Sois loué, Seigneur, pour ta bonne heure. Sois loué pour tous les méfaits. Voilà quoi, Seigneur, tu es médeur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Je sois loué, Seigneur, pour ta bonne heure. Sois loué pour tous les méfaits. Est et je crois restera le grenier de la Guadeloupe. Donc c'est important pour nous de donner cette carte postale. Donc c'est pour ça que je remercie nos collaborateurs au niveau du Grand Sud-Caraïbe. La chorale Sainte-Thérèse et tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Qui je crois est une belle réussite. Donc merci à toutes, à tous. Soyez assurés que nous allons œuvrer pour replacer le Sud-Caraïbe. De toute sa majesté, son authenticité et la beauté pour qu'elle contribue au rayonnement de notre région qui leur vaut bien. Sans plus tarder, je voudrais un peu dans nos prises de parole permettre à chacun de s'exprimer. Et je vais ne se pas donner la parole à M. André Attala, maire de la ville de Bastère, centre de notre communauté. M. Attala. Merci M. Ramli, merci Mme la Présidente. Je ne serai pas long, je crois que c'est aujourd'hui et c'est la fête. Le carnaval occupe une place importante à Bastère. Ça a commencé ce matin avec le défilé en pyjama. Aujourd'hui c'est la baisse des marchandes. Nous allons défiler. Ce soir, il y a la parade électrique. Le grand défilé, 70 000 personnes qui sont attendues demain. Je vous laisse supposer toute l'organisation qu'il faut derrière. Bastère bouge, le Sud Bastère bouge. Et il nous faut défendre davantage ce Sud Bastère parce que j'ai l'occasion de le dire, on a trop déséquilibré ce pays. Donc il faut qu'en somme, on fasse un lionnage pour que Bastère aille de l'avant. Merci à tous. Je voudrais, parce que c'est un jour de fête, vous remercier, remercier les cuisinières, remercier toutes les associations, nos aînés qui sont là. Je voudrais, au nom de la collectivité régionale, au nom du Président de région, ma qualité de vice-présidente. Et avec ma collègue Valérie Césarius, qui est aussi la présidente du comité des îles de Guadeloupe, vous dire combien je suis heureuse que le président Abbény et toute son équipe renouent avec la tradition parce que ça faisait bien longtemps que nous n'avons pas pu mettre en valeur ce beau marché, ce marché emblématique. Et si nous avons ce marché, c'est bien parce qu'à un moment donné, la région Guadeloupe a permis et accompagné, et vous savez qui était cette personnalité, c'était avant tout une Bastérienne. Et cette Bastérienne, elle est dans notre cœur. Et nous allons continuer, effectivement, comme vient de dire la présidente de l'Office intercommunal, parce que le berceau de l'histoire de la Guadeloupe, c'est ici, c'est ici, à Bastérienne, dans le Grand Sud-Caraïque, de Bouillon, dans la Cap-Bestérienne. Alors merci, merci M. le Président, merci Thierry Abbény et à toute son équipe. Et je n'ai rien à ajouter parce que quand j'ai entendu l'homélie du Père Anthony, je pense qu'il nous a tout dit. Alors partons dans la joie et l'allégresse, et suivons les conseils de notre guide, du Père Anthony, parce que Dieu doit rester dans notre cœur. saluer à nouveau, saluer à ceux qui n'ont pas eu de plaisir de saluer à titre individuaire, saluer le maire de Bastéri et son équipe, la vice-présidente de la région, le président du comité des îles de Guadeloupe, le nouvel président de l'Office de tourisme intercommunal, saluer la présence des cuisinières, saluer la présence des balisiers, mesdames et marchands, vous êtes ravissants aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre jour de fête, c'est vous qui êtes à l'honneur, et je suis ravi aujourd'hui d'être là, parce que nous avons décidé, comme nous, avec la tradition. Il n'est pas normal que cette manifestation, selon nous, depuis tant d'années, soit faite à l'extérieur du lieu de travail, du marchand. Je voudrais rappeler que les marchands ont été les premières professions qui ont pu, ce sont des premières professions qui ont été accessibles à nos ancêtres et à fond et son nom, et qui ont permis à cette génération d'élever et de faire en sorte qu'aujourd'hui, nous ayons des responsabilités de ce territoire-là. Je voudrais remercier en tout cas celles et ceux qui ont pris part à cette manifestation, saluer la présence aussi de nos nombreux visiteurs. Je vous charge de mission, quand vous retournerez dans vos territoires respectifs, soyez nos ambassadeurs, dites que dans la Caraïbe, il existe une petite île, la Guadeloupe. Dans cette petite île, il y a un petit territoire, le sud Caraïbe, le sud Pasteur, pour proposer de 11 communes de bouillantes à Cap-Esther, qui passent à avoir terre de l'eau et terre de l'eau. Un territoire sur lequel on a une richesse incommensurable, un territoire sur lequel on a une histoire, notre patrimoine, et sur lequel d'ailleurs on retrouve nos atouts qui nous permettront de nous développer. Et des atouts d'ailleurs qui par le passé ont été d'offrir à ce qu'on nous parlait de volcans, on nous parlait des rivières qui débordent, on nous parlait de la mer, on nous parlait de l'agriculture qui était difficile. Or aujourd'hui, ce sont nos atouts pour la transformation, c'est nos atouts pour la chimie verte, c'est nos atouts pour la transformation de notre territoire, et c'est ensemble que nous y arriverons. Et je voudrais remercier tous ici, que ce soit les élus, que ce soit les associations qui sont là ce matin, les marchands, la population, d'avoir compris que c'est ensemble, chacun, là où on peut, dans l'émission sur les notes, que nous pourrons promouvoir et faire en sorte que le grand supraillé redevienne le territoire que certains d'entre nous, celles et ceux qui ont pu s'existent en connus, et qui peuvent se développer. Merci à vous tous, merci à mes services, merci pour cette belle manifestation, merci à la chorale, merci aux prêtres, merci à Monseigneur d'un permis, et je lance l'invitation pour que Monseigneur Guivoux soit parmi les nôtres l'année prochaine. Mesdames, Messieurs, en tout cas, ensemble, nous arriverons à sauver le grand supraillé, et je vous laisse à lui aussi la présence de cette jeunesse. Vous vous impliquez aux côtés de vos anciens, de vos aînés, parce que je fais partie de ceux qui disent qu'un peuple sans histoire, un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir, donc vous devez vous impliquer pour comme Vissier Cararolais. Merci, j'entends déjà un mot, on se prépare pour le défi de la belle parade, et en tout cas, merci à vous, pour votre implication. Oui, c'est déjà la tradition, c'est la culture. C'est aussi une façon de rendre hommage à ces agriculteurs, aux éleveurs, aux agro-transformateurs, et c'est historique. Cette année, il a été décidé de l'organiser au marché directement, alors historiquement, c'est vrai que c'était à la cathédrale, et on revenait ici sur le marché. Tout se déroule bien, le temps tient le coup, c'est un moment de rassemblement, et nous allons vivre 3-4 jours de carnaval intense à Bastère, avec ce matin, je l'ai dit, défilé en pyjama. Aujourd'hui, c'est les marchands que nous aurons, ce soir, la grande parade électrique, le carnaval, le vidé, mercredi, donc c'est un gros moment pour le Sud-Bastère, pour Bastère, c'est la fête, et je tiens à remercier, derrière tout ça, toutes ces petites mains, et tous les services qui permettent que ce carnaval, on l'espère, se déroule dans les bonnes conditions. Vous ne pouvez pas imaginer les heures de travail, la quantité de réunions qu'il faut, les services techniques, faire à cheviller les barrières, la police, la sécurité, c'est un travail énorme, mais c'est vrai qu'on est rodé actuellement, depuis des années, pour ce carnaval, et demain, nous accordons 70 000 personnes pour le grand défilé du bar du Grand. Le Grand Sud-Caraïbe a décidé de reprendre la main parce que nous voulons véritablement faire en sorte que le carnaval du Grand Sud-Caraïbe, qui est particulier, soit un véritable vecteur de développement économique et d'intégration. Et donc, nous avons décidé de renouer avec la tradition parce qu'habituellement, la traditionnelle messe des marchands, qui s'associe d'ailleurs à la bénédiction du lieu de travail, se faisait sur le marché. Malheureusement, le marché a été dans des situations qui n'ont pas permis que ça se fasse par le passé. Nous avons remis le nombre du marché, il était normal. Et à partir de maintenant, ça sera ici, chaque année, le défilé des marchands avec la messe traditionnelle parce que nous voulons vraiment inscrire cette manifestation dans le calendrier des manifestations culturelles pour la Guadeloupe et en faire une forme de marque, faire du marketing pour que ce soit un élément qui attire les touristes. Vous avez pu voir le nombre de visiteurs que nous avions, qui n'étaient même pas prévenus, qui sont passés par là, qui ont vu et qui sont intéressés et qui sont restés tout au long de cette manifestation. Mais c'est ce que nous voulons faire parce que nous considérons qu'ensemble, avec les atouts de notre territoire, nous pouvons développer notre territoire et renforcer son rétaction. Les marchandes aussi vont devant avec le calzon. Les marchandes, c'est des marchandes, les autres, elles vont devant avec le calzon. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. C'est parti ! ... 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